Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes à Marrakech où sont réunis les opérateurs de marché du monde arabe à Marrakech à l'initiative de l'AMSM, l'association marocaine des salles de marché. Et je suis avec son vice-président, monsieur Mohamed Hassoun Filali, pour parler de cet événement et de l'intérêt des marchés financiers, des marchés des capitaux du monde arabe dans le contexte actuel. C'est Mohamed, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, je sais que l'agenda est extrêmement chargée, donc merci de nous recevoir pendant ces cinq petites minutes pour cette interview. Alors, on l'a vu et on le voit à l'instant à l'image, les opérateurs du monde arabe sont réunis à votre initiative aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ce succès de cet événement ? Qu'est-ce qui fait que tout le monde est là aujourd'hui ? Alors, nous sommes convaincus que le succès de cette conférence est dû à un certain nombre de facteurs, parmi lesquels le choix de la thématique qui repose sur la résilience économique, la durabilité ou encore la technologie. Donc, autant d'éléments qui ont suscité la participation de différents intervenants qui viennent du monde entier. Donc, par rapport à une problématique actuelle qui concerne un peu des enjeux multidimensionnels. Ensuite, le deuxième facteur clé de succès, il tient au choix des intervenants. On a la chance de recevoir des intervenants qui sont prestigieux. Ensuite, le succès de cette conférence repose également sur la participation active de deux associations. La première, c'est l'Association marocaine des salles des marchés. Et la deuxième, c'est l'Interarabe Cambist Association. Et la participation et l'implication active de tous les membres de ces deux associations fait qu'on a créé une plateforme d'échange autour des marchés financiers. La preuve, c'est que ce séminaire a connu une participation internationale assez massive. On a plus de 350 représentants qui représentent plus de 130 institutions financières. provenant de plus de 25 pays. Alors, quelles sont les retombées ? Qu'est-ce que vous attendez de l'événement ? Alors, en termes de retombées de cet événement, on est convaincu que cet événement va créer un impact positif, significatif au niveau des marchés financiers ici au Maroc. Donc, cela se traduit par des partenariats. Des partenariats qui aient des échanges de connaissances entre les différents opérateurs économiques. Et cela se manifeste par des opportunités d'investissement, de nouvelles techniques financières innovantes en matière de durabilité, par exemple, ou alors par des échanges et des synergies entre les différents opérateurs à la fois locaux et internationaux. Et on l'a vu d'ailleurs, beaucoup de réunions en marge de votre événement entre opérateurs locaux, notamment des banques marocaines, les membres de votre association et des opérateurs étrangers. Alors, vous en parliez dans la première question. L'un des sujets principaux, c'est la durabilité. Aujourd'hui, vos membres de l'AMSM, qu'est-ce qu'ils font en matière de durabilité justement pour upgrader leur position là-dessus ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos membres sont parfaitement engagés en termes de durabilité lorsque cela concerne les marchés financiers. Cet engagement, il a été et il est présent tout au long de notre action. Alors, parmi ces engagements, on va retrouver l'innovation dans tout ce qui est produits financiers à usage durable. Il faut voir qu'à travers la création de fonds d'investissement durables ou à travers des obligations vertes. Donc, le but, c'est de pouvoir financer des projets à impact environnementaux positifs. Donc, ça, c'est la première action. D'ailleurs, au Maroc, les obligations vertes existent depuis un peu moins d'une dizaine d'années. Deuxième action de nos membres et donc des opérateurs de marché, c'est justement la promotion de l'investissement durable auprès des investisseurs. Et enfin, troisième et dernière action, je dirais, c'est celle d'inclure les problématiques ESG dans nos décisions d'investissement, ce qui est quand même assez important. J'en veux pour preuve cette conférence elle-même. Donc, elle contient à peu près quatre panels. Deux des quatre panels concernent l'investissement durable. On a un panel qui est consacré au marché de carbone et la décarbonisation et un autre panel qui concerne les marchés financiers et les problématiques ESG. Très bien. Donc, c'est un réel besoin des opérateurs aujourd'hui que de discuter de ça. Effectivement, c'est un besoin et j'ai envie de dire que l'action continue et elle se prolongera dans le temps. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Merci à vous.